On est en Grèce, on est dans le Péloponnèse, au sud du Péloponnèse, à côté d'une ville qui s'appelle Kalamata. On est dans la région de Messigny, sur une colise qui domine la vallée de Lycotrafo et de Madéna. On est là pour la récolte des olives. On essaye de faire une cueillette, bien sûr, quand il fait bon, quand l'olive est belle, bombée. Donc il fait en général 20 degrés. On ne cueille pas s'il pleut, par exemple. Et on fait une cueillette à la main. Et on exige de passer le soir ou en fin de journée qui suit la récolte, pour conserver le jus, pour conserver la qualité de l'olive, parce qu'on le traite comme un jus de fruit. C'est pareil pour nous, c'est une cueillette et une pression dans la foulée. On les ramasse dans des grandes nappes. On remplit des sacs en toile qui permettent aux olives de respirer. Donc ce n'est pas des sacs en plastique. On essaye de respecter le fruit au maximum, en ne brisant aucune olive dans la récolte, et en n'utilisant aucune machine qui va fendre les olives, et commencer un phénomène de dégénération de l'olive. Donc toutes nos olives arrivent entières, non fendues, et en fin de journée, elles sont pressées. Alors c'est une huile artisanale. C'est une huile du jardin, une huile du terroir, une huile d'un arbre endémique de la région. C'est une huile qui n'est pas labellisée bio, ni labellisée AOP, mais qui a toutes les véritables caractéristiques du bio et de l'AOP, parce que chaque arbre vit sous le soleil et la pluie, aucun ne sont traités, et on sort volontairement des cahiers des charges bio et AOP si la couleur de nos olives nous ont fait décider que la récolte démarrerait ce jour-là et pas un autre. Chaque branche que l'on coupe est broyée, est réintroduite au pied des oliviers pour respecter un cycle de régénération naturelle. C'est la dégradation des feuilles qui va nourrir l'olivier tout au long de l'année et de sorte que le sol ne s'appauvrisse pas avec le temps et que chaque arbre continue sa croissance. Accentuer le fruité vert de la Koroneki parce que peu de producteurs de Koroneki font du fruité vert, parce que l'olive est très petite et généralement les producteurs aiment bien avoir un peu plus de volume et nous le critère du volume n'est pas un critère primordial. On préfère accentuer notre production sur la qualité et sur le goût plutôt que sur le volume. Je m'appelle Olivier Garibald et je suis artisan producteur d'huile d'olive en Grèce dans le Péloponnèse.